Voici mon deuxième vlog impro. Pour ce vlog impro, je vais vous parler des pénalités. Les pénalités quand ça vient à l'impro, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puisque quand une équipe est accordée trois pénalités, on cède un point à l'autre équipe. Il est hyper important de se souvenir que l'arbitre est le maître ultime du jeu. Donc, les consignes que je vous donne pour les pénalités suivantes varient d'un arbitre à l'autre. Voici les pénalités. La première pénalité, c'est accessoire illégal. Donc, chaque joueur a le droit à son chandail et c'est tout. On ne peut pas utiliser une montre, on ne peut pas utiliser ses lunettes comme une loupe. Tout ce qu'on a le droit d'utiliser, c'est notre chandail. Une autre chose qui peut te faire recevoir la pénalité d'accessoire illégal, c'est si tu établis un objet comme un verre d'eau. Et puis qu'à un moment donné, l'objet disparaît et qu'on oublie qu'on avait établi cet objet-là. La deuxième pénalité, c'est l'anglicisme. Donc, les improvisations doivent se dérouler en français et puis l'utilisation excessive de l'anglais peut se mériter une pénalité d'anglicisme. La prochaine pénalité qu'on peut être accordée, c'est le cabotinage. Donc, celle-ci, c'est vraiment si on utilise une joke trop facile, comme une joke de sexe ou une joke pipi-caca. Ou si on présente un personnage vraiment stéréotypé qui n'emporte rien à l'improvisation ou à l'histoire qu'on essaie d'établir. Le cliché. Donc, celle-ci arrive quand on copie l'idée de quelqu'un d'autre, si on répète trop le même personnage durant un match d'impro. Ou si on utilise les slogans d'une annonce publicitaire, comme exemple. Il y a aussi la pénalité de confusion. Celle-ci est accordée si plusieurs joueurs parlent en même temps. S'il y a trop d'action qui se passe en même temps et la fouette ne sait pas où miser son attention. Ou à n'importe quel moment que l'arbitre est confus, on peut accorder une confusion. La prochaine pénalité, c'est la décrochage. Celle-ci est accordée lorsqu'un joueur perd son personnage. Donc, si le joueur part à rire hors contexte. Ou si le joueur regarde à l'arbitre quand l'arbitre gazouille pour lui accorder une pénalité. La prochaine pénalité, c'est la manque d'écoute. Donc, celle-ci peut être accordée si un personnage n'écoute pas ce qu'un autre joueur lui offre, comme soit qualité ou personnage. Ou ne respecte pas l'environnement qui a été établi par un autre joueur durant une improvisation. Il y a aussi la pénalité de nombre illégal de joueurs. Celle-ci est accordée à une équipe qui utilise soit trop d'improvisateurs dans une improvisation ou pas assez. Non-respect du thème ou non-respect de la catégorie. Donc, ceux-ci sont accordés à des équipes qui ne respectent pas soit le thème ou la catégorie qui a été établie par l'arbitre avant l'improvisation. Notre prochaine pénalité, c'est l'obstruction. Celle-ci est accordée à un joueur qui ne permet pas à un autre improvisateur d'aller plus loin dans ses idées. Il y a plusieurs raisons qu'une équipe peut recevoir une pénalité de procédure illégale. Une des raisons, c'est si l'équipe continue à communiquer après le caucus, si les joueurs communiquent durant l'improvisation d'une autre équipe, ou si les joueurs qui sont sur le banc tentent de communiquer avec des joueurs qui sont en train d'improviser sur glace. Celle-ci est accordée à un joueur qui refuse de jouer à un personnage qui lui a été accordé. Comme exemple, si moi je rentre dans une improvisation et quelqu'un dit « Hey capitaine, est-ce que je peux faire ça? » Le joueur ne permet pas à un autre joueur d'intégrer ses idées dans une improvisation. Il peut aussi accorder à un joueur qui rit d'un défaut, soit physique ou verbal, d'un autre joueur, ou qui empêche un autre joueur de communiquer durant l'improvisation, soit de façon verbale, ou en plus... Pour notre prochaine pénalité, qui est le retard du jeu, il y a quatre raisons d'être accordée cette pénalité. La première, c'est si une équipe prend trop de temps à livrer le thème dans une improvisation. La deuxième, c'est si un joueur retarde l'évolution d'une improvisation. La troisième raison, c'est si une équipe ne se présente pas sur glace dès le coup de sifflet après le caucus. Et la quatrième raison, c'est si un capitaine prend trop de temps à demander l'explication d'une pénalité à l'arbitre. Durant une improvisation, un arbitre peut qualifier n'importe de quelle pénalité mineure comme majeure. Ceci veut dire que cette pénalité vaut comme deux pénalités. Ma chanson de la semaine cette semaine, c'est une chanson d'un artiste qui vient du grand Sudbury, et c'est la chanson « Tout ce que je veux » de Steph Pocket. Steph sera à Chelmsford le 20 février à partir de 20h pour un spectacle, donc soyez-y.